Yo salut tout le monde c'est Wenex pour une toute nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Nekfeu Autant te dire que pour l'écriture de cette vidéo Je me suis bien cassé la tête D'ailleurs je pense que ça va être la plus grosse vidéo de ma chaîne à ce jour Comme tu le sais sûrement Nekfeu fait partie de plusieurs groupes différents dans sa carrière Donc pour la chronologie ça a pas été tout simple à retranscrire en une seule et même vidéo Mais tu me diras Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti Ah ouais non j'ai même plus galéré pour cette vidéo que pour celle de Booba Pour te dire Donc tu te doutes bien on va surtout se concentrer sur ses sons à lui Et de ses différents groupes D'ailleurs dis moi en commentaire toi sur quel son tu as découvert Nekfeu Et surtout sous quelle identité musicale Je suis bien curieux de le savoir On parle quand même d'un artiste dont les premières traces musicales remontent à 2007 Donc autant te dire que j'en ai chié faut être honnête Donc je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu avant que la vidéo commence A t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir On va pas se mytho D'ailleurs on va passer la barre des 30 000 abonnés bientôt Et merci pour ça C'est le 45ème épisode de Woos It aujourd'hui Dis moi en commentaire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes de Woos It Et tu le sais maintenant Chain Nation les numéros 1 du Ice sont le sponsor de cette série Si jamais Chain Nation c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip Ils m'ont récemment renvoyé des produits chez eux Comme par exemple cette chaîne Petit bracelet et des petites boucles d'oreilles Mais pas seulement Regarde ce que j'ai entre mes mains C'est une nouvelle collection de chez eux qui s'appelle les Slicks Pour ceux qui connaissent pas Ce sont des bijoux qui sont là pour personnaliser tes paires de sneakers à l'infini Tu peux retrouver les Slicks pendant Qui s'accrochent direct au lacet de ton choix Et qui tombent sur le côté de ta paire Et les Slicks passants Qui eux sont destinés à être glissés dans les lacets Un peu comme les tags d'Air Force One Ça ouvre des opportunités de zinzin en termes de customisation des paires C'est fou Si tu souhaites te procurer quelques-unes de leurs pièces Sache que la livraison elle est gratuite Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours Et ça dans toute la France Il existe aussi une option express de 24h Et tu reçois tes bijoux dans des écrins de folie Fais mal à dingue Pas besoin de préciser mais leurs pièces sont d'une grande qualité Et elles sont garanties à vie Ils ont des services clients exceptionnels Une autre 5 étoiles sur 13 pilotes avec plus de 1000 avis Ils livrent aussi à l'international Et si tu souhaites une création personnalisée Sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure Donc tu peux te faire confectionner le bijou de tes rêves N'hésite pas à trente sur le site Tu retrouveras le lien en description Et profite de moins 15% sur toute ta commande Avec mon code WENEX15 C'est le cadeau Merci encore énormément à Chain Nation De soutenir le développement de la chaîne Et on se replonge dans la vidéo Bref si t'écoutes du rap depuis Je suis sûr que tu connais Nekfeu Peu importe l'âge que tu as Tu dois sûrement le connaître On est carrément toute une génération A avoir grandi avec sa musique dans les oreilles Mais est-ce que tu connais réellement son histoire ? Son parcours afin d'être reconnu Comme l'artiste à la plume d'or du rap français Nekfeu nous a quand même pondu plusieurs classiques du rap français Je n'ai pas peur de le dire Il tourne en ce moment aux environ des 3 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify Et ça sans avoir sorti de projet depuis 2019 Soit depuis plus de 4 ans maintenant Mais comme la plupart des gros artistes reconnus par tous Son succès n'est pas sorti de nulle part Tu te doutes bien pour marquer son temps comme il a fait Il a vraiment envoyé du lourd Et ça depuis son début de carrière Dans cette vidéo nous allons donc voir en détail Le gros parcours de Nekfeu Qui lui a permis de passer d'un simple anonyme Food Music A Nekfeu L'un des plus gros piliers du rap francophone Un artiste engagé aux multiples certifications Une carrière bien solide et très peu égalée Et surtout un don pour l'écriture et le rap en général On est parti pour le gros site Spécial Nekfeu 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 Qui lui était fonctionnaire dans l'action sociale Et écossais par sa mère Qui elle était assistante de direction Lui et sa sœur cadette ont donc grandi dans une famille de la classe moyenne Dans la banlieue de Nice Dans un foyer où il n'y avait pas de télé Ce qui entraînera Ken à lire ses premiers livres Et comme tu vas le voir Le fait d'avoir lu ces livres là Ben ça l'a énormément aidé pour son rap Mais en 2011 Lorsque Ken n'avait encore que 10 ans du coup Sa famille déménage dans le 15ème arrondissement de Paris Durant ces années là Il s'intéressera fort au rap Et se prendra d'ailleurs sa première claque musicale Avec les projets du 113 Dont un album en particulier Les Princes de la Ville Sorti en 1999 D'ailleurs il n'hésite pas à le crier haut et fort dans plusieurs sons Comme par exemple dans son titre Aventurier sur Steve Borg Où il fait clairement une ref au refrain du titre éponyme de ce projet On est jeune et ambitieux Parfois vicieux On est jeune et ambitieux Donc tu te sens prêt déjà Tu peux-tu n'écouter que le 113 Ouais c'est donc à travers le 113 ou même la mafia qu'un frit Que Nekfeu découvrira ce genre musical Enfin surtout qu'il y tombera amoureux Depuis tout jeune son entourage le surnomme Nek Qui est en vérité le verlan de son prénom tout bêtement Au collège d'ailleurs Ses potes commenceront à l'appeler le Fenec Et en réalité ce seront surtout ses amis d'origine algérienne Qui trouveront le pseudo Et qui commenceront à le surnommer comme ça Car chez eux le Fenec C'est la mascotte nationale du pays Carrément l'équipe nationale de football d'Algérie Ils se font appeler soit les Verts Soit les guerriers du désert Mais aussi et surtout les Fenec C'est vraiment l'animal emblématique de ce pays Et son blase actuel comme tu le sais c'est Nekfeu Qui est le verlan du coup de Fenec Parqu'en l'ancienne Il se faisait appeler Nek le Fenec Mais ça on n'y est pas encore Avançons désormais un petit peu dans le temps Nous sommes désormais en 2006 Et Nekfeu rentre au lycée Passionné par le rap Mais aussi par l'univers du manga et de l'anime Il reste vraiment un ado des plus communs De ces années début 2000 Il gratte d'ailleurs sur son petit carnet Des petites rimes par ci par là Comme beaucoup à cette période Mais rien de plus Au lycée par contre Il fera des rencontres Qui marqueront un tournant dans sa vie Ouais ce sera durant ces années là Qu'il rencontrera par exemple Sneezy Alpha One Ou même L'Hompal Qui lui à ses débuts pour l'anecdote S'était lancé sous le blase de Joe Pum En premier il finira par quitter le lycée Après avoir été viré Et passera son bac ES en candidat libre Diplôme qu'il obtiendra Une bonne chose de faite A savoir que parallèlement à tout ça Il taffait aussi au McDo Car son objectif c'était de prendre son envol Le plus tôt possible Et de s'éloigner de ce cocon familial Ouais comme tu le vois Il avait un grand besoin de liberté D'indépendance Il ne tenait pas en place quoi D'ailleurs il nous le dira clairement Quelques années plus tard Dans le titre Comme un grand avec le 1995 Qui passait la majeure partie de son temps A écrire des rimes sur son carnet en cours Avec son premier cercle de potes Piqué par le rap Il découvrira avec le temps Tous les tontons du game Comme par exemple Oxmo Poutino Les sages poètes de la rue Ou même la clica par exemple Et il mangera une nouvelle claque En même temps il y avait de quoi C'était des années de folie Mais ces découvertes là Fera en sorte que le rap Deviendra une vraie passion Dans la vie de Ken Écrire ses propres textes Rimer, poser, freestyler Tout ça Ça deviendra presque à ce moment là Sa religion Sa raison de vivre Lui qui traîne avec toutes sortes De classes sociales confondues Il capte le potentiel Que la musique représente Que ce soit pour faire passer des messages Ou même simplement des émotions Comme tu le sais sûrement Nekfeu démarre réellement le rap en 2007 Et avec le temps On l'a vu dans plusieurs groupes Et collectifs différents Durant sa carrière Il fera partie du S-Crew Du 1995 Anciennement appelé les POS Pour porteur officiel de sac à dos Du 5 majeur Et d'un collectif parisien Pas trop connu L'entourage T'as bien compris c'est une vanne Pour t'expliquer un peu Tout en essayant d'être assez concis Le S-Crew C'est un groupe de rap parisien Qui s'est fondé en 2009 Et qui est composé de deux airs Mekra Framal Nekfeu Et DJ Eli D'ailleurs ce groupe fait lui-même partie De l'entourage Et pour l'anecdote Ce nom de groupe Nekfeu le pensera déjà en 2001 Comme il nous le dit dans son morceau Squat Dans lequel il dit Ensuite l'entourage C'est un collectif de rappeurs parisiens Fondé en 2008 Et il réunit un total de 10 rappeurs Dont Alpha One Dinburbijo Dooms FD Fondkiflav Framal Jay-Z-Baz Mekra Dezer Et Nekfeu logiquement Mais il existe aussi d'autres membres Qui ne rappent pas forcément Comme par exemple Nefa Mark Abu Ou même Candy Cotton Le 995 lui fut créé aussi en 2008 Il réunit 5 rappeurs Dont encore une fois Alpha One Fondkiflav Et Nekfeu Mais aussi Daryl Zeja Sneezy Et le producteur Hologramelo Comme tu le vois Plusieurs blases se répètent Et le groupe 995 Doit son nom En hommage à ces années là Considéré par beaucoup Comme l'âge d'or du rap français En effet comme je te l'ai dit Lors de ses débuts Le groupe et Nekfeu en particulier Était très influencé Par les rappeurs de ces années là Le sigle des années 90 Il en a bouffé quoi Et on a clairement des influences Des années 90 Tous ensemble Et c'est un âge d'or Et puis on trouvait ça un peu Révolutionnaire De faire une année Comme nom de blase Au lieu de Et le 5 majeur C'est l'alliance des groupes Fixed Pencil Et hors de portée Avec Nekfeu Et pour la petite histoire Ils se sont captés la première fois Lors d'une première partie Des Fixed Pencil Lors d'un concert de la rumeur Là je t'expliquais Vraiment en rapide Sans trop rentrer dans les détails Pour pas trop te perdre Mais en réalité Chacun de ces groupes Mériteraient une vidéo dédiée Mais revenons alors Sur Nekfeu Qui commencera à freestyler Et à apparaître par-ci par-là Sur différents projets Et parmi eux Le projet Experience Que très peu de personnes Connaient aujourd'hui Et qui pourtant A mes yeux Fait partie des reliques Du rap français Ce projet Sorti le 23 novembre 2009 Par le groupe Lyric Alcimie A réuni vraiment Plein de rappeurs Parmi eux On retrouvera Nekfeu Sur la track 19 Du nom de Le Carré des Bermudes Qui d'ailleurs Posera sa voix Aux côtés de celle D'Alpha One Mais pas seulement Parce qu'on le retrouvera Aussi sur la track 21 Qui elle porte le nom De Les 37 Fantastiques Dans laquelle Pas moins de 37 rappeurs Dont Nekfeu S'expriment en enchaînant Quatre mesures Chacun à leur tour Et d'ailleurs Il placera sa voix Dans ce projet Car tout simplement C'était l'un des groupes Dans lequel 2R faisait partie aussi Oui en plus de lente voix J'ai du escrow J'espère que t'as suivi Ouais je t'ai dit Il faut rester focus Avec les groupes et tout là Mais bon à partir de là On va éviter de s'éparpiller Dans toutes ses apparitions En suite Et dans toutes ses apparitions De divers projets D'autres artistes Ou même de toutes sortes De compilations Parce que si on cherche Ne serait-ce qu'un peu On en trouve A en revendre Donc je vais essayer De rendre la vidéo Agréable à regarder Avec ces gars Il commence donc A envahir complètement La scène underground Et il réalisera Plusieurs open mics Qui accroîtront Bien fort sa notoriété Sur cette scène parisienne D'ailleurs ce sera Sous les motivations D'Alpha One Qui se lancera Dans les open mics C'est vraiment son gâture Puis arrivera le jour Où le escrow Décidera d'envoyer Son premier projet Ce jour là C'est le 4 février 2010 En ce jour Ils nous dévoileront alors Une mixtape autoproduite Composée d'un total De 11 titres Et portant le nom De même signature Projet dans lequel D'ailleurs Ils nous inviteront La moitié de la scène underground Sur deux titres Ouais on est encore loin De ces projets Ultra bien produits Qu'on soit bien d'accord Et il faut savoir Que ces sons là Ont été enregistrés Il y a bientôt Plus de 14 ans L'année d'après en 2011 Nekfeu tape aura très fort On le sait Nekfeu et certains membres De l'entourage Se sont fait d'abord connaître Grâce au rap contenders Dont le principe Est d'affronter deux MC Au cours d'un battle Où ils bossent en acapella Mais le problème Dans tout ça C'est que Nekfeu Lors d'un rap contenders Justement Il a enterré la carrière D'un rappeur En janvier 2011 Un gars vraiment Assez chaud dans le milieu A l'époque Et bon Tu connais la suite quoi C'est le bruit De mes boules Contre tes fesses Bien évidemment Ce rap contenders Deviendra avec le temps Un classique Dans la carrière de Nekfeu Il sera repartagé De partout Et rentrera bien comme il faut Dans la mémoire du rap français Comme si c'était Une sorte d'hommage A l'oddy constantine Pour te dire La vidéo sortie Très exactement Le 14 janvier 2011 Comptabilise aujourd'hui Presque 10 millions de vues C'est juste énorme Carrément ce passage Au vu de l'exposition médiatique Qu'il a connu Faut en sorte que Beaucoup de personnes Découvriront le rap Grâce à ce passage Et commenceront carrément A écouter les rap contenders De manière régulière Alors c'est un mal pour un bien Il a été une carrière certes Mais il a démocratisé le rap A ce moment là Son nom devient donc Fréquemment évoqué Dans les discussions De passionnés de rap francophones Et surtout dans celles Dans lesquelles Fallait citer Des MC prometteurs A ce moment là Et ça il le doit A sa technique Qu'il a travaillé A son talent inné Oui car pour faire ce qu'il fait Le talent joue beaucoup Et aussi à son vocabulaire Ultra développé Qui le démarquera déjà des autres En ce début d'année 2011 Il réalisera aussi Un son en compagnie De Joe Pump Donc l'on parle aujourd'hui Du nom de Alatrap Qu'ils ont d'ailleurs clippé Le mois d'après en février Et plus précisément le 3 Le premier projet De 5 majeurs Voit le jour Sous le même nom Un projet commun Réalisé en 3 jours intensifs Embarquant un total de 9 titres Comme par exemple On pèse des 5 majeurs Qui définissent plutôt bien L'ensemble du projet finalement Quelques jours après Nekfeu nous balancera Un feat avec Alpha One Du nom de Dans ta ressoie Ce morceau connaîtra Un très bel accueil Et apportera à Nekfeu Et à l'ensemble de ses groupes Une certaine exposition Aujourd'hui le clip sur Youtube Totalise plus de 10 millions de vues Et pour la petite anecdote Ce titre là devait initialement Faire partie de la première mixtape De Nekfeu Ce titre là devait initialement Faire partie de la première mixtape Solo de Nekfeu Qui n'a finalement jamais sorti Voilà une anecdote de plus T'en fais ce que tu veux On risque d'en avoir plusieurs comme ça 4 mois après Le 995 se sent prêt A divulguer leur premier projet Et ce sera finalement Le 27 juin 2011 Que le premier repé du groupe Verra le jour Sous le nom de La Source Un projet alors Présentant un total De 8 petits titres Un projet surtout dans lequel Giuliano produira 5 des 8 titres présents Et dont la seule invité Présente sur la version finale Sera la chanteuse Sabrina Bellawell Et ça sur le titre Je brille On retrouvera aussi des titres Comme l'intro éponyme La Source La flemme avec son clip Dans lequel on voit Les membres se faire traîner au sol Qui était d'ailleurs passé Sur LCI La flemme La flemme La flemme Viens on sort J'ai la flemme Ou même encore Laisser une empreinte Enregistré au studio Twin Dans le 16ème arrondissement Et ouais On est d'accord Nekfeu sort encore du lot Après ce projet Avec le 995 Directement le 10 octobre 2011 Nekfeu sortira un EP commun Avec Alpha One Du nom de En sous-marin Ce projet sortira Gratuitement sur internet Et il était possible De le télécharger Directement sur leur Facebook Dans cet EP commun Nekfeu et Alpha Nous pondront des titres Comme Monsieur Sable Qui est d'ailleurs repris De la chanson Mister Sandman Qui était sorti en 1954 Ou même la traque Du Sexe Opposé Qui reste Le seul morceau de l'EP Avec une instru pas sans plaie Et que je trouve Incroyable Soit dit en passant Le mois d'après Pour te montrer Bien comme il faut Comment le rap C'était vraiment La seule raison De vivre de Nekfeu Vraiment son unique but Il enchaînera Avec Les Vrais Ensuite avec Gramps Un tonton du rap français Les Vrais le savent On vient pour élever vos fases Et peu c'est le cellophane Deux jours après Nekfeu nous enverra Une série de freestyle Sur la chaîne du 995 Avec comme premier épisode Le fameux Street of Rage En référence au jeu Sur Megadrive Là si t'as cette ref T'as au moins Un cheveu blanc Je veux rien savoir Le premier freestyle D'une longue série Et si tu tombes ses rimes Tu finis bon Avec un plomb terrible C'est de la fumée aux yeux Voici le seul et unique Freestyle numéro 2 Pour te dire aujourd'hui Certains grands fans De Nekfeu Considèrent cette mini série De freestyle Comme un classique De sa carrière Et en vrai Je comprends un peu pourquoi J'ai pas de mytho Pour l'époque Son level Il était vraiment chaud Le mois d'april On verra un titre Qui fera beaucoup parler Où dans le clip On le voit troller Les rappeurs américains En les imitant en interview Toujours accompagnés De plein de meufs Et toujours en train De s'endrer Bref Un début Comme tu l'as vu Très productif de sa part Qui ne manquera pas De faire parler de lui Alors certes Certains haters Naîtront Comme toute personnalité Exposée Publique On va dire Mais son talent Reste indéniable Nekfeu Va marquer son temps En fin d'année d'ailleurs Le 995 Réalisera Plusieurs interviews Ils passeront notamment A l'époque Sur LCI Sur Directstar Ou même sur Radio Nova Et même Booba Les validera Lors d'une de ses interviews Pour te dire On parle d'un Booba 2011 Qui est pour moi Un Booba au sommet de son art Je trouve que c'est bien Parce qu'ils font C'est un peu Surtout en 995 C'est un peu des indépendants Dans la manière Ils font leur truc Et puis c'est déjà un bonheur Donc je respecte ça Ils sont clairement En train de changer La vision du rap Et surtout à faire en sorte Que toute génération confondue Peut trouver son artiste Son groupe A lui A qui tout le monde Peut s'identifier Pour moi en tout cas Lui et ses gars Ont eu un réel impact Sur le côté on va dire Mainstream du rap français Dans le sens où Beaucoup ont découvert le rap Et ont surtout appris à l'aimer Après être tombé Sur l'une de leurs musiques Et encore aujourd'hui De nombreux artistes De notre scène actuelle Clament l'influence Qu'ont eu le 995 Tôt ou tard dans leur vie Avec leurs rimes Et pour ça Apportons du respect 2012 commencera fort Pour Nekfeu Et particulièrement Pour le 995 Puisque le 5 mars 2012 Le groupe nous prendra Le second EP De 8 titres Du nom de La Suite Comme tu le vois sur la cover Ils ont joué avec le double sens De La Suite justement Puisque premièrement Ce projet est la suite De La Source Mais ils ont aussi Shooté la photo Dans une suite du coup C'est un peu pour imager Leur avancée dans le game En quelque sorte A l'intérieur nous retrouvons Des titres comme par exemple Comme un grand Dans lequel Nekfeu revient Sur sa jeunesse Et ses premiers écrits Le titre Le titre éponyme La Suite Qui portera d'ailleurs Bien fort le projet Et qui est un morceau Qui sonne vraiment Comme à l'ancienne Avec notamment Plus du rassemble Du morceau Piece of Dream Sorti en 74 Ou même encore Bienvenue L'intro du projet Donc Qui est une référence A la station de métro Montparnasse Bienvenue Pour représenter Paris Sud Comme il se doit Et qui d'ailleurs Était accompagné D'un clip Pépite pour l'époque Un projet Que personnellement J'avais kiffé de fou Et j'étais pas le seul Puisque ce cd D'ailleurs N'est même pas le mien C'est celui de ma copine Qu'elle avait acheté en 2012 Mais bref revenons Deux mois après Nekfeu reviendra Cette fois sous le escrou Avec un nouvel EP De leur part Du nom de Métamorphose Embarquant un total De 10 titres Sorti le 4 mai 2012 Cette EP sortira Encore une fois Gratuitement sur internet Dedans on trouvera D'ailleurs Dooms Sur le titre J'ai le seum Mais aussi sur le titre Métamorphose Où cette fois Apparaîtra aussi Sango Dans le clip du titre Annoncé d'ailleurs Leur premier album Et on aura droit aussi A si j'écris ce texte Que je suis obligé De te placer C'est mon côté nostalgique Un projet Qui d'ailleurs Je trouve assez moyen Aujourd'hui Ouais Il a plutôt mal vieilli Mais à l'époque Franchement Il passait tout seul Demande pas Par la suite Le 31 décembre 2012 Pour être très précis Le 995 nous balancera Le album Qui sera d'ailleurs Leur unique Sorti à ce jour Ouais Tu l'as deviné On va parler là De Paris Sud Minute Un projet qui nous offrira Un total de 18 titres Un projet d'ailleurs Avec lequel Ils remporteront le titre Du meilleur album De musique urbaine Au victoire de la musique 2014 Un projet aussi Dans lequel on ressent Une certaine hausse de budget Oui parce que Je t'ai pas dit Entre temps Ils se sont entourés D'une major Tout en restant En 100% aidé Sur la partie créa Et mine de rien Bah ça aide beaucoup A l'intérieur On retrouvera par exemple Des titres comme Réels Blablabla Ou même Pleurs L'album Rentrera directement A la troisième place Du top album Et se placera aussi A la première place Des ventes digitales Paris Sud Minute S'écoulera Plus de 12 580 exemplaires En première semaine Ouais C'est vraiment pas mal Pour le coup Ils ont vraiment Tapé fort Deux mois après La sortie de cet album Avec le 1995 On apprendra Que Nekfeu Vient de créer Son propre label Du nom de Sanzo Record En gros Il le créera Suite à une embrouille Avec Gizmo Qui les amènera A quitter le navire Avec leur ancien label Y et W Dans lequel Justement Gizmo faisait partie Et quand même Un projet entre le escrou Et ce label Tombera à l'eau Mais bon A partir de maintenant Ils sont libres comme l'air Et y'a rien de plus important Pour Nekfeu Rappelle toi le Mais on risque d'en reparler De ce fameux label Y et W Durant cette vidéo Donc retiens bien cette histoire Par la suite Le 27 mai 2013 Nekfeu réapparaîtra sous le 5 majeur Et ça en nous sortant Leur album variation De 13 titres C'est donc le second projet De ce groupe là Et je ne sais pas Si tu reconnais ce titre Ouais C'est la musique Qui fait partie du générique De la chaîne Le règlement On voit clairement Que Nekfeu Et ses différents groupes Ont vraiment eu Un réel impact Et ça même Sur les plus gros médias Qui ont pop avec le temps Le mois d'après Donc en juin 2013 Le Escrou reviendra à la charge Avec cette fois Une série de 4 sons Du nom de De l'autre côté de la scène Dans lequel Chacun des membres S'occupera d'un épisode Et Nekfeu La clôturera En envoyant son épisode 4 On a pas de mal à gérer C'est toujours 50 50 Ta conne Ta conne Et pile un mois Après la publication De ce quatrième épisode Le Escrou Balancera Le premier album Du nom de Senzu Qui se composera D'un total de 18 titres Alors pour t'expliquer un peu Le Blast provient du japonais Et les Senzu Sont justement Des haricots Qui permettent de régénérer La vie d'un personnage Qui est en train de mourir Dans Dragon Ball En gros celui-là Qui en mange Il est régénéré Donc on voit encore là Que la culture des animés Et des mangas Elle est vraiment Ultra présente dans leur vie A savoir aussi Que cet album Devait sortir initialement Avec cette cover Où on les voit Sur une péniche Accompagnée de plusieurs animaux Mais finalement Cette version a été changée Mais gardée tout de même Pour la version vinyle Sortie le mois d'après Bref Ce sera dans ce projet Que nous retrouverons Des titres comme Les Parisiennes Du VQ Ou même encore La danse de l'homme sous Un projet qui dans l'ensemble Recevra un très bel accueil Et qui défendront Lors de leur tournée nationale Avec notamment Une date à la Cigale Et au Bataclan L'année d'après En mai 2014 Ce sera au tour De l'entourage D'envoyer leur premier projet De 19 titres Du nom de jeune entrepreneur Un projet enregistré En seulement deux semaines Lors d'un séminaire En campagne Avec toute l'équipe Et qui ne fera pas Forcément L'unanimité à sa sortie Mais bon Ce sera en partie Grâce aussi à ce dernier Qui rempliront l'Olympia Le mois d'après Donc bon Alors oui Il n'a pas plu à tout le monde Ce projet Faut parler français Mais bon J'avais quand même Bien pensé Certains titres présents dessus Comme par exemple Les rois Invasion Ou même encore 75 Ouais bon Ça reste vraiment Les seuls sons Qui sortent un peu du lot Après c'est les goûts Et les couleurs Ça reste personnel Bien évidemment D'ailleurs toi Dis moi en commentaire Quel est le projet De Nekfeu Dans lequel il apparaît Que tu as le plus apprécié jusque là Ça m'intéresse Et je regarderai vos commentaires C'est promis Mais revenons En 2015 Après avoir sorti Ses freestyles iconiques Un homme et un microphone Ouais T'aurais appelé un truc là Qui ont marqué Toute une génération Nekfeu 147 millions de vues Et plus de 110 millions de vues Sur Youtube Et plus de 110 millions De streams Sur Spotify Mais aussi Nique les clones Parti 2 Ma dope bordel En suite avec Esprit Noir Que je connaissais Par coeur aussi Résible amour Connais les risques De l'amour Mais j'ai toujours L'amour du risque Princesse En suite avec Nemir Un artiste de chez moi Une fierté ouais Mais encore Tempête Mesdames et messieurs Ou même encore Martin Eden Qui porte d'ailleurs Le nom d'un roman De Jack London M je suis un baiser Bon vous m'excuserez Pour la voix Il est 4h du mat Je suis sur le montage là Je vois que j'ai oublié De placer Ruff Avec Ed Sheeran Non je suis obligé De le mentionner là Bref j'ai failli Jamais m'arrêter Tellement ce projet Et important à mes yeux Tu l'as compris C'est un album de folie Pour le coup Avec notamment Deux morceaux produits Par Enzu Une autre fierté De mon village Un album dont j'étais Clairement la cible A ce moment là Et que j'ai énormément Consommé durant mes années De lycée Je vais pas te mytho Pour l'anecdote Cet album tellement Il était ultra attendu Il sera premièrement En rupture de stock Très rapidement Et le concert de promotion Prévu par Nekfeu Deux jours après A dû être annulé Car la foule était Trop importante Lors de sa première Semaine d'exploitation L'album s'écoulera Pas moins de 36 000 exemplaires En se hissant Donc à la 3ème place Du top album Et il restera Dans ce classement Durant pas moins De 189 semaines Je sais pas Si tu te rends compte De la dinguerie Ca représente Plus de 3 ans et demi C'est n'importe quoi Et avec plus de 18 800 ventes En digital Nekfeu réalisera aussi Le meilleur démarrage De l'histoire Du top téléchargement Pour le premier album D'un artiste français A ce moment là Feu obtiendra La certification Disco d'or En 3 petites semaines Il le décrochera aussi En Belgique au passage Avant d'arracher La certif de platine Puis la triple platine Rappel la certification Disque de diamant Le 4 octobre 2017 En cumulant donc Un total de 500 000 ventes On le rappelle juste comme ça Cet album est sorti Quand Nekfeu N'avait que 25 ans L'opus remportera aussi Le lauréat de l'album De la musique urbaine de l'année Au victoire de la musique 2016 Durant laquelle D'ailleurs Nekfeu Passera un très beau message A ses auditeurs Et aux téléspectateurs Présents devant la cérémonie Voilà j'invite tous mes jeunes A faire ce qu'ils peuvent Pour les gens qui meurent dans la rue Aujourd'hui Ca sonne banal Et on est dans l'indifférence Ca sonne pas banal non Non mais à cause de l'état d'urgence Etc ça passe un peu à la trappe Mais on est en 2016 On est en France C'est pas normal Donc voilà C'est pas un mois De vous redire ça Je suis personne Mais merci à tous C'est sincère A bientôt A savoir aussi Qu'une réédition de cet album Est sorti 6 mois après Nous dévoilant 8 titres du projet En version instrumentale Et 8 nouveaux morceaux inédits Comme par exemple Plume Alors j'ai épousé ma plume Pour affronter les tempêtes Et repousser la prume Ou même mal aimé J'avais des doutes Mais maintenant Toute l'année Bref Une année d'or Pour notre plume d'or Du rap français Qui deviendra cette année là L'artiste le plus écouté en France Sur Spotify Après cette année 2015 De folie pour Nesquête Nationale Il reviendra fort en 2016 Et notamment avec le S-Crew Qui après avoir signé Le générique français du film Creed Enverra le deuxième album du groupe Du nom de Destin Lee Ce projet sorti le 17 juin 2016 Et embarquant un total de 17 titres cette fois-ci Démarra à nouveau vraiment bien pour le groupe Et se classera directement à la première place du top album Ce sera d'ailleurs dans Destin Lee Que le crew nous balancera des titres Comme J'aurais pas dû On va le faire Ou même encore C'est pas un film pour ne citer que Un projet aujourd'hui certifié double disque de platine Depuis juillet 2022 Qui a donc cumulé à ce jour plus de 200 000 ventes Et comme Nekfeu est loin d'être le rappeur le moins productif du game Et nous enverra directement en décembre de la même année Son second album Je t'explique Le 1er décembre 2016 Alors qu'il était sur scène Lors de sa dernière date du feu tour à Bercy Nekfeu annonce par surprise Cyborg En fait le public présent ce jour là Recevra après 2h de show Un SMS de la part de Nekfeu Annonçant la sortie de cet album Une photo s'affichera alors sur scène Dévoilant la cover de Cyborg Et Nekfeu prendra la parole Bercy 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 Merci 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 Vous savez ce qu'il y a derrière moi là C'est la pochette de mon nouvel album Cyborg Un album surprise juste pour vous Bercy est ce que vous êtes chaud Si ça c'est pas du génie sérieux Cette annonce elle a marqué beaucoup d'esprit Crois moi Et c'est un message plutôt fort en plus Puisqu'en l'annonçant de cette manière là Nekfeu sait qu'il zappe Toutes autres sortes de promotions Autour du projet Et seule sa notoriété dans le milieu Suffira amplement Cyborg son second album Sortira donc dans la foulée Sur toutes les plateformes de streaming possibles Et une semaine après Il sortira dans les bacs Ce qui est une stratégie comme une autre Pour pousser un peu les ventes digitales Et encore une fois L'album connaîtra un vrai succès Puisqu'il battra à ce moment là Le record de l'album français Le plus streamé en 24h sur Spotify En même temps Téma les titres dedans On aura droit cette fois-ci A par exemple Mauvaise graine Squat Qui l'avait d'ailleurs joué sur scène Durant le Bercy Humanoïde Aventurier En fit avec Lara Luciani Aventurier de l'inconnu Aventurier de l'inconnu Saturne avait les voix de Esprit Noir et Sneezy Ou même encore Galate et Neketsu En fit avec Crystal K Une chanteuse japonaise Les kiosques Bref Encore une fois Encore une fois Tous les titres de ce projet Mériteraient d'être cités Bordel Un album plus que complet Qui dépassera les 100 000 ventes Donc la certification disque de platine En seulement deux semaines Je sais pas si tu te rends compte De la rapidité Mais c'est lunaire Un projet qui ensuite Tapera la double certification de platine En deux mois Avant d'atteindre En fin décembre 2019 Soit trois ans Après sa sortie Le cap du disque de diamant Avec plus de 500 000 ventes au compteur Un de plus pour le Fenech Et je te rappelle Que ce projet a connu cette réussite Sans bénéficier D'aucune promotion particulière Et d'ailleurs C'est aujourd'hui pour beaucoup L'album préféré De toute sa discographie Et je comprends vraiment pourquoi Après ce projet Il prendra quand même Un peu de temps Pour se recentrer un peu sur lui-même Mais tafera quand même Bien fort dans l'ombre Comme on va le voir ensuite En 2017 On apprendra aussi Qu'il jouera son premier rôle au cinéma Et ça dans le film Tout nous sépare Dans lequel il interprète Le perso de Ben Un sorte de galérien mystérieux Comme il décrit Et à savoir aussi Que grâce à ce premier rôle Son jeu d'acteur Recevra des éloges par les critiques Et il sera carrément Présélectionné Pour les Césars Du meilleur espoir en 2018 Ce gars là Il touche un domaine Il y excelle Obligatoirement C'est une dingue Non c'est trop Laisse-en pour les autres non ? En 2018 Il profitera de son peu de temps libre Pour se faire un autre kiff Celui de doubler le perso De All for One De My Hero Academia Pour les épisodes De la saison 2 Diffusés à la télé J'ai déjà préparé Tout ce qu'il faut Pour le jour où ça arrivera Et durant l'été 2018 Plusieurs sons enregistrés De sa part Fuitront sur Twitter Je t'explique Tu te rappelles tout à l'heure Je t'ai évoqué l'embrouille Entre Nekfeu et ses gars Avec Gizmo Et son fameux label Y et W là Et bien on revient sur eux Après leur séparation en 2012 Le escrou décidait De faire tomber à l'eau Un projet avec le label Mais ce label là Rempli de seums Reviendra à la charge Et décidera de prendre les devants En annonçant un projet D'une manière Plus que discutable Ce projet Ils l'ont nommé Black Album Et il se composait De plusieurs anciens morceaux De Nekfeu Qu'il aurait soi-disant Enregistré chez eux Entre 2009 et 2011 Une sorte de vieille compilation Tout pétée De sorte de freestyle Tu vois Mais cette sortie Finira par être annulée Car tout simplement Nekfeu en personne N'était pas le décisionnaire Tu vois Tout simplement C'était juste une histoire De se faire des tales Sur son dos là Suite à cette affaire Ils iront carrément En justice pour cette histoire Et la cour de cassation Finira par trancher Et par donner les droits De ses musiques A Nekfeu Somme tout à fait logique Finalement Mais bon Il est quand même passé à ça De se faire baiser la gueule Mais manque de bol À part du label Ce projet futra Dans son intégralité Durant la soirée Du 14 août 2018 Sur Twitter Bizarre bizarre Mais bon Je te rappelle Que Nekfeu en personne N'avait fait en sorte Que ce projet ne sorte pas Et puis ce ne sont pas Des sons très pertinents Et pluchés du coup Donc on ne va pas S'y attarder plus que ça Mais bon C'est vraiment des chiens Sur ce coup là On va pas se mytho Un album qui sortira De son plein gré par contre C'est Les étoiles vagabondes Un chef d'oeuvre auditif Sorti le 6 juin 2019 Son troisième album Annoncé d'abord Sur Twitter en mai Puis suivi d'un teaser Sur sa chaîne YouTube Annonçant aussi La sortie du film documentaire Sur sa conception Dans une centaine De salles de cinéma En séance unique Nous est offert Avec un total de 18 titres Initialement Les étoiles vagabondes En référence au livre Le vagabond des étoiles De Jack London Le même écrivain Qu'on a vu tout à l'heure Pour Martin Eden Comme je te l'ai dit Le film documentaire Est donc sorti Le même jour Que l'album lui-même Expliquant alors Comment Nekfeu a procédé Dans la conception De ce projet En réalisant Une sorte de road trip International Pour puiser Dans des nouvelles inspirations Il est passé par le Japon La Grèce Les Etats-Unis Paris logiquement Et en vrai Je te le conseille X 1000 Si tu ne l'as jamais vu Pour bien comprendre Surtout cette décision musicale Je crois que tu peux encore Le retrouver aujourd'hui Sur Canal Plus Ou même Prime Franchement Tu vas te régaler Si tu kiffes Les sons de Nekfeu Et surtout la musique Dans sa globalité Ces sorties simultanées Rencontreront Un succès énorme Le film réunira Plus de 100 000 personnes Lors des séances uniques Je te rappelle Décrochant alors Carrément la première place Du box office Et l'album lui Fera en sorte que Nekfeu Devienne l'artiste Le plus streamé En 24h sur Deezer Au même titre Que l'album lui-même D'ailleurs En même temps Quand on regarde Juste la tracklist Ou même quand on écoute L'intro qui reprend La fin du dernier morceau De Cyborg C'est juste logique En fait C'est vraiment Je pense L'un de mes projets Préférés de ces dernières années Dedans on y retrouve Par exemple L'excellent Elle pleut En fit avec Némyr Le titre éponyme Pour l'intro Qui est un morceau Sans refrain Dans lequel Nekfeu Aborde de nombreux sujets Qu'il approfondit Tout au long de l'album Tel que sa position Actuelle dans le game Le travers Entre guillemets De la notoriété Le comportement Des nouvelles générations L'amour Ou même sa vision Du rap Et de la France En général Mais aussi Le titre Chum Qui ne faisait Que tourner De partout A sa sortie Ou même encore Tricheur En fit avec Damso Dans lequel Ils évoquent Un peu Le côté Malsain De l'industrie Comme je t'ai dit C'est vraiment L'album Maturité Plus Plus De Nekfeu Qui cette fois S'adresse à une cible Un peu plus réfléchie Que par exemple Le feu Sorti en 2015 Le tout En nous proposant Bien sûr Des sons Qui restent bien Entêtants Le combo parfait Et comme si ça Ne suffisait pas Nekfeu nous mettra Une seconde claque d'affilée Et ça seulement Deux semaines après En nous envoyant La suite du projet Qu'il nommera Sobrement Expansion Cet opus Viendra rajouter Sept nouveaux titres Inédites A les étoiles Vagabondes Énormes Alors bien évidemment Expansion Sorti le 21 juin 2019 Sur le jour de mon anniversaire C'est encore une surprise De sa part Dans le sens Qu'il ne l'avait Pas du tout annoncé Parmi ses nouvelles tracks Il enverra par exemple Écrire Que j'adore Et qui a beaucoup de sens Chez moi Ken Kaneki En référence au perso Du manga Tokyo Ghoul Jeux vidéo et débat Dans lequel il nous a d'ailleurs Mis une belle claque Niveau lyrics Notamment avec le double sens Du titre Jeux vidéo et débat Jeux vidéo et débat Ou même encore Énergie sombre Qui lui aussi Fait partie des gros sons D'expansion Toute cette émotion Fait que je sombre Depuis quelques mois Ouais c'est clairement Un double album en fait Et à savoir qu'encore une fois La seule force promotionnelle De ce projet Ben c'est resté Sa puissance de frappe Il a encore refusé Toutes les interviews Des médias Comme tu le sais Ça n'a pas empêché Au projet De battre des records Encore une fois L'album se classera Pendant pas moins de 11 semaines A la première place Du top album En deux mois Il tapera la triple certif Disque de platine Ce qui équivaut A 150 000 exemplaires Écoulés par mois Ouais t'as bien entendu Et bon depuis le 22 mars 2020 L'album est certifié Disque de diamant Soit en moins d'un an Ouais donc là Nekfeu nous a sorti Trois albums Les trois sont certifiés Disque de diamant C'est lunaire C'est Nekfeu J'ai envie de dire A ce moment là Nekfeu devient donc Le troisième rappeur français A obtenir trois disques De diamant A son actif Rejoignant ainsi Soprano et Gims Dans ce classement Inatteignable D'ailleurs le mois d'après La sortie de ce troisième album Solo En juillet 2019 quoi Je suis allé au Déferlande Un festival qui est proche De chez moi Et j'ai vu pour la première fois Nekfeu Et quel dinguerie Le gars transpire vraiment La passion C'est vraiment une bête Sur scène Il y a eu des pogos Dès le second titre Des malaises En veux tu Dont j'ai rarement assisté Vraiment J'ai pu voir donc De mes propres yeux Ce jour là Ce que c'était Que le phénomène du Fennec Mais paradoxalement J'ai ressenti aussi Pour la première fois Un sorte de début De lassitude du milieu Dans son regard Qu'ah oui Pour le coup J'étais vraiment devant Sûrement dû à un trop plein De festival Mais ça sentait déjà La fissure Par la suite en octobre Voilà que sort le film L'échappé Dans lequel il remettra Sa casquette d'acteur En jouant notamment L'un des premiers rôles Dans ce dernier Et près de 6 ans Après l'album Destin lié Du Escrou Qu'on a vu justement Tout à l'heure Les membres se réuniront Le 22 mai 2022 Pour nous balancer Un teaser Annonçant la sortie De leur troisième album Sensoricord 2001 Ils iront même jusqu'à Placarder plusieurs rues De Paris d'affiches Dont une notamment En version énorme Au dessus du périph Quelques jours plus tard Et ça En 22h22 Le groupe nous dévoilera Le clip de 22 Annonçant par la même occasion La sortie du projet Pour le 10 juin 2022 Et le 10 juin Logiquement Sensoricord 2001 Nous est dévoilé par le groupe Dedans on retrouvera Logiquement Le titre 22 Du coup Qui avait servi D'unique extrait Mais pas seulement On retrouvera Par exemple Dans cet album La track N'oublie pas Encore Qui aura droit Lui aussi A son clip Ou même maintenant Dans lequel Chacun des membres Rend hommage A un proche défunt Un album Qui en seulement 6 jours Obtiendra la certification Disque d'or Par la SNEP Je ne sais Même plus quoi dire Une carrière Vraiment hors norme Voilà sur quoi Je conclurai cette vidéo Bien évidemment On ne sait pas S'il s'arrêtera sur ça Mais en tout cas On attend tous Patiemment son retour C'est il décide De revenir Son dernier album Solo est sorti Il y a plus de 4 ans Et vu qu'il ne communique Plus du tout Seul l'avenir Nous le dira Alors bien évidemment Il est quand même Réapparu sur quelques Différents projets Comme par exemple Sur l'album Grosso Social Club De Gros Mot Ouais encore un artiste De chez moi Donc je le place Mais en tout cas J'espère que tout va bien Dans sa vie Nekfeu Quand tu regardes son parcours On voit qu'il était Destiné à devenir grand Il a commencé très tôt Il est arrivé surtout Avec une bonne culture rap Et c'est un passionné Bosseur ultra productif Comme j'ai rarement vu Il a su rôder sa plume Sur ses différents groupes Grandir avec Et lorsque lui A pété plus que les autres Il ne les a jamais laissés tomber Et il a surtout Toujours mis en avant Les siens Autant qu'il le pouvait On peut clairement dire Qu'il a marqué les esprits Il a su entre guillemets Démocratiser l'image Du rappeur blanc en France Pondu des classiques Et vendu plus d'albums Que la majorité du game Il a vraiment impacté La scène rap Et même certains De nos rappeurs actuels Nekfeu C'est aussi un rappeur engagé Qui participe même A des manifestations En se camoulant dans la foule Pour soutenir le peuple C'est aussi Un des rares artistes Qui a osé utiliser sa plume Pour prendre la parole Dans des moments pourtant Cruciaux de sa carrière Comme par exemple Au victoire de la musique En 2016 Pour ne citer que cet événement Il a fait aussi partie Dans ma jeunesse De cette liste d'artistes Qui m'ont fait tomber amoureux Du rap et de la musique En général Et pour ça Merci beaucoup Si tu tombes sur cette vidéo C'est aussi un artiste Dont le côté Famous L'a fané avec le temps D'où sa décision De se retirer des réseaux Et de toute apparition Médiatique avec le temps Bref Merci pour tout On arrive à la fin De cette vidéo J'espère vraiment Que tu as apprécié Ce moment passé à mes côtés C'est sincèrement La vidéo sur laquelle J'ai le plus taffé Sur ma chaîne Et depuis que je me suis lancé Sur Youtube Là au moment où je tourne Je ne sais vraiment pas Combien de temps Elle a duré Mais je pense qu'on se rapproche Plus d'un documentaire Cette fois-ci Donc si t'es encore là A ce moment précis T'es vraiment un bon D'ailleurs pour que je vois Si t'es resté jusqu'à la fin N'hésite pas à mettre en commentaire Tu marques feu Voilà je reconnaîtrai Ceux qui sont restés jusqu'à là Comme tu l'as vu Je n'ai pas parlé De toutes ses apparitions Ou même de tous les projets Sur lesquels il a participé Car c'est tout simplement Impossible Il y en a vraiment Beaucoup trop J'ai essayé de garder Mine de rien Une ligne d'écriture cohérente Pour te proposer une vidéo Des plus complètes Tout en respectant La chronologie de sa carrière C'était pas tout simple Mais je pense que Je m'en suis plutôt bien sorti Tu me diras ça en commentaire Compte sur toi Pour avoir un retour C'est super important Voilà donc officiellement La fin de ce 40ème épisode De Wouzit N'hésite pas à me dire En commentaire S'il t'a plu donc Et surtout à me dire Sur quel rappeur Tu souhaites voir L'un des prochains épisodes Qui arrivent Si la vidéo t'a plu Bien évidemment Je te laisse mettre Ton plus gros pouce bleu Et surtout Je te laisse t'abonner A la chaîne Pour me soutenir Bien comme il faut C'est gratuit En plus on arrive bientôt A 30 000 abonnés Tu peux même activer La cloche des notifications Pour être tenu au courant De toutes les prochaines vidéos Qui sortent D'ailleurs n'hésite pas A aller voir les épisodes Déjà en ligne Je suis sûr que l'histoire De 2-3 rappeurs Devraient t'intéresser N'oublie pas que tu as le lien Du site de mes t-shirts En description Merci à toi Si tu passes commandes Ça soutient de malade Tu peux aussi me rejoindre Sur Instagram Pour un peu rentrer Dans les coulisses De mes vidéos Et suivre mon actu perso Twitch Pour être là Quand je vais lancer Mes premiers streams Qui vont arriver Incessamment sous peu là Et Twitter Slash X Pour la Allez la bise Go, 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 Go